salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons parler du verrouillage d'activation icloud j'ai reçu tellement de questions par rapport au verrouillage d'activation icloud il ya des gens par exemple qui pose la question à savoir comment être débloqué son iphone qui est bloqué sur le verrouillage d'activation icloud par exemple un iphone xr ou encore un iphone 14 pro max qui est bloqué sur le verrouillage d'activation icloud avec la version ios 17 donc actuellement je vais vous parler un peu de ce qui est possible et ce qui n'est pas du tout possible donc suivez cette vidéo jusqu'à la fin si vous êtes intéressés par une formation actuellement il y en a deux donc la formation en bypass icloud le bypass icloud ça marche à partir de iphone 5s jusqu'à iphone x donc la formation que j'ai fait et maintenant il ya le déblocage officiel qui marche sur tous les appareils apple notamment les macbooks les apple watch ainsi que les ipad et tous les appareils apple donc si tu as un appareil apple que ce soit un imac qui est bloqué sur le verrouillage d'activation icloud alors avec le déblocage officiel tu pourras débloquer ton iphone donc c'est une plateforme qui a été mis sur pied par apple qui permet de débloquer les différents iphone donc suivez cette vidéo jusqu'à la fin si vous êtes intéressés et le lien se trouve à la description la formation alors allez et suivez cette formation là si vous voulez c'est une formation en ligne qui vous explique un peu comment ça se passe et les étapes du déblocage icloud ou encore le bypass icloud sur les iphone 5s jusqu'à iphone x les ipad de 2012 jusqu'à 2007 donc suivez tout simplement le lien qui se trouve à la description de cette vidéo si et si vous rencontrez un problème ou encore sur n'importe quelle de mes vidéos si vous plaît s'il est dans les commentaires dont là j'ai reçu tellement de questions par rapport au déblocage parce que actuellement lorsque je fais normalement une vidéo je mets mon numéro pour que les gens me contactent lorsqu'ils veulent enregistrer leur numéro de série il ya plusieurs personnes qui m'ont posé la question à savoir comment on enregistre un numéro de série donc comment les étapes pour enregistrer un numéro de série donc sur mes vidéos j'explique très bien que si vous voulez enregistrer le numéro de série de votre iphone de votre ipad de votre apple watch ou encore n'importe quel le service que j'ai déjà fait la vidéo par rapport vous m'écrivez et là vous m'envoyez le paiement ensuite vous envoyez votre numéro de série et c'est moi qui enregistre directement dans le serveur donc actuellement là il ya plusieurs personnes qui m'ont posé la question et je me dis du coup que bon voilà un peu comment ça se passe et maintenant par rapport au déblocage je vais vous expliquer comment ça se passe déjà actuellement j'ai fait une vidéo par rapport au bypass xr jusqu'à iphone 14 pro max et plusieurs personnes m'ont posé pour ça savoir mais pourquoi ça s'arrête à 14 pro max donc là déjà avec l'autre là je ne peux pas vous dire pourquoi ça s'arrête à 14 pro max parce que le bypass avec lancé d'abord quoi le contenu le mans dans maille passe c'est en anglais mais si tu veux traduit ça veut dire qu'on tourne et donc le bypass avec lancé juste le fait de contrôler le voyage d'activation icloud non si votre iphone est bloqué sur le voyage d'activation icloud avec le bypass donc ça se réalise souvent avec des logiciels donc notamment le logiciel chèque m8 ou encore le logiciel iromov tous déjà si vous vous rendez sur ces différences si vous pouvez utiliser le coup de promo ce qu'il 237 pour n'importe quel service qui est proposé par ces deux sites notamment les bypass avec lanc ou le marc et aussi plusieurs autres services que proposent ces deux sites parce que ces deux sites sont déjà des sites qui sont similaires et du coup ils font toujours le bon travail satisfait ou remboursé donc le bypass icloud ça permet de continuer le voyage d'activation icloud et vous donne accès au téléphone et maintenant alors lorsque vous faites un bypass icloud ça signifie que vous avez juste contenu le voyage d'activation icloud vous n'avez pas débloqué le téléphone complètement c'est là où qu'intervient le déblocage officiel dans le déblocage officiel ça permet à vous vous contacter apple et vous lui demandez de débloquer votre téléphone et c'est eux qui enlèvent tout simplement l'identifiant appel qui est lié à votre téléphone dans leur serveur donc c'est comme ça que ça se passe et maintenant il ya encore plusieurs autres questions notamment est ce que c'est possible de bypasser les ios 17 actuellement je vous dis la vérité donc moi personnellement je ne passe pas les ios 17 parce que les logiciels qui marche actuellement notamment l'application iro mobile pro donc c'est la seule vidéo que j'ai fait donc c'est la seule application que j'ai utilisé pour faire le bypass premium et le bypass premium ça marche à partir de iphone xr jusqu'à iphone 14 pro max seulement et maintenant il ya aussi les critères liés à la version ios la version ios qui marche actuellement c'est de ios 15 jusqu'à ios 16.6.1 si vous avez 16.6.7 ou 16.6.2 ça ne donnera pas donc c'est comme ça que ça se passe donc il faut tout simplement connecter votre iphone et vous réussissez comme dans la vidéo que j'ai fait déjà je vais laisser le lien de la vidéo à la décision de cette vidéo si si vous avez besoin de ce service alors vous me contacter sur whatsapp et vous payez donc c'est pas pour me contacter pour me poser des questions si vous avez des questions vous laisser dans les commentaires donc maintenant nous allons parler de quoi du déblocage officiel donc si vous avez un iphone qui est désactivé si vous avez un iphone qui est désactivé ou encore qui est bloqué sur le mot de passe ou encore qui affiche le message iphone indisponible alors la seule méthode qui va marcher pour vous parce que lorsqu'un téléphone est désactivé ou encore c'est bloqué sur le mot de passe il vous faut flasher et si vous flashez le téléphone si c'est un iphone xr en montant alors ça va aller à la dernière version ios qui est actuellement la version ios 17 donc si vous êtes à ios 17 ça veut dire que automatiquement vous n'allez pas pouvoir faire le bypass icloud donc du coup ce qui va marcher pour vous c'est le déblocage officiel donc le déblocage officiel c'est vous vous contacter apple qui débloque votre téléphone et pour débloquer votre téléphone apple a besoin des preuves d'achat donc si vous avez acheté dans une boutique des fois lorsque vous utilisez même les factures des boutiques en afrique ça marche donc ils vont débloquer je ne sais pas comment les critères exact qui s'utilisez pour débloquer les téléphones mais sinon lorsque vous faites une demande de déblocage alors apple va prendre le temps d'analyser et là ils vont vous donner un retour soit il débloque soit il ne débloque pas le déblocage officiel ça ne dépend de personne ça dépend uniquement de celui qui va recevoir votre demande et là il va accepter ou il va rejeter votre demande des fois vous allez utiliser la facture d'origine même de votre téléphone mais elle sera rejetée donc mais maintenant lorsque c'est que vous faites il va falloir refaire la demande de plus en plus donc vous faites la demande moi j'ai déjà fait une demande par exemple plus de six fois donc cette fois c'est la septième fois que la demande a été acceptée il ya plusieurs personnes qui vont faire la demande et là ils vont dire que non ça ne marche pas pourtant cette méthode c'est la seule méthode qui va débloquer votre iphone de manière permanente et ça va vraiment marché donc actuellement là le déblocage officiel c'est disponible pour les iphone dont il ya les critères aussi donc les critères si vous regardez la vidéo la pluie sur ma chaîne vous allez voir que j'ai fait la vidéo par rapport au déblocage officiel donc je vais laisser venir à la description de cette série et fait trois parties la partie une qui parlait du déblocage officiel à partie 2 qui a encore expliqué la partie 3 qui est disponible uniquement pour les membres premium de cette chaîne donc si vous voulez être membre premium alors vous cliquez tout simplement à la description j'ai montré une vidéo pour vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour être membre premium parce que ce n'est pas disponible dans tous les pays et du coup si vous n'êtes pas éligible alors j'ai fait une vidéo par rapport à ça je vais laisser aussi à la description de cette vidéo de rester arrangé la description de la vidéo comme ça ça va suivre le coup de la vidéo dans la durée de la vidéo donc le déblocage officiel ça va marcher pour les iphone qui sont pas du tout signalé comme perdu donc si vous avez un iphone qui est signalé comme perdu qui est désactivé actuellement il n'y a pas de solution pour ça et aussi ça marche aussi pour les iphone qui ne sont pas liés à des entreprises si vous avez un iphone qui est lié à une entreprise alors elle ne pourrait pas être débloqué par vous ça peut uniquement été débloqué par l'entreprise en question parce que vous allez comprendre qu'il ya plusieurs personnes il ya plusieurs entreprises qui vont venir prendre des téléphones chez apple et du coup on leur rend dans les téléphones du genre en bloc et si peut-être il y a un problème par rapport à ce téléphone peut-être c'est bloqué sur le voyage actuellement parce que les membres de l'entreprise peut-être ils vont utiliser l'entreprise vous voyez que dans les entreprises qu'on vous donne souvent des téléphones et ces téléphones là sont liés à souvent la gestion à distance donc tout ce que vous faites sur le téléphone elle est le dit quoi elle est transmise je ne sais pas trop dans dans le serveur dans le serveur de l'entreprise en question donc maintenant si vous avez un téléphone qui est bloqué avec une entreprise par une entreprise parce que ça peut arriver qu'une personne vendre le téléphone qui vient d'une entreprise et du coup si vous achetez le téléphone si vous restaurer elle sera bloquée sur mdm dans la gestion à distance et maintenant si vous avez dit quoi si vous si vous resterez oui et maintenant s'il ya un compte iCloud alors là maintenant ça sera bloqué sur le voyage actuellement avec l'an qui ça sera aussi bloqué sur mdm qui est la gestion à distance donc du coup si vous faites la demande de déblocage alors ça ne marchera pas ça sera automatiquement rejeté parce que ce n'est pas vous vous n'êtes fait pas partie de l'entreprise donc c'est uniquement l'entreprise en question qui peut débloquer le téléphone donc voilà un peu les différents critères par rapport au déblocage officiel et le déblocage officiel ça marche sur les mac les iMac les Apple Watch au fait ça marche sur tous les appareils Apple qui sont bloqués sur iCloud qui peuvent être bloqués sur iCloud même les Apple Watch ça marche aussi donc voilà un peu les critères donc en gros dans cette vidéo je vous dis un peu la conclusion c'est quoi donc les iPhone qui sont donc qui sont capables d'être débloqués sans aucun souci le bypass iCloud actuellement puisqu'il n'y a plus de mise à jour sur les iPhone 5S jusqu'à iPhone X alors le bypass iCloud va toujours fonctionner et maintenant il n'y a même pas de différence entre un iPhone qui a été bypassé avec réseau bien sûr parce que la majorité des applications que je propose sur cette chaîne ça marche toujours avec réseau donc s'il y a des logiciels qui ne marchent pas sans qui marche sans réseau c'est souvent les logiciels qui sont gratuits et maintenant c'est pas aussi que les applications qui marchent avec réseau donc même souvent ceux qui font même gratuit des fois c'est parce que vous avez vous n'avez pas la baseband pour les iPhone qui affiche impossible d'activer donc activation impossible là déjà c'est c'est la baseband si vous regardez l'iPhone n'aura pas de IMEI donc ça n'a pas d'IMEI et du coup c'est officiel ça ne peut pas marcher donc il vous faut d'abord réparer l'IME donc réparer la baseband avant que ça ne pourra encore fonctionner normalement mais sinon pour les iPhone 5S jusqu'à iPhone X peu importe la version si vous mettez à jour si vous faites n'importe quoi avec alors ça serait possible de faire le bypass iCloud donc le bypass iCloud ça marche sur tous les iPhone donc les iPhone 5S jusqu'à iPhone X peu importe la version que ce soit désactivé bloqué sur iPhone indisponible ou encore bloqué sur le mot de passe alors si vous restaurez le téléphone alors vous suivez tout simplement les étapes avec l'application CheckM8.info ou encore l'application iMoveTools et là votre téléphone sera débloqué sans aucun souci je vais laisser aussi le lien de la vidéo à la description de cette vidéo ci et maintenant par rapport aux iPhone XR ce qui est possible actuellement vous pouvez faire le bypass premium avec l'application iRomobile Pro vous suivez tout simplement les étapes de débloquage ça se fait en trois jours en fait je n'ai jamais vu une application qui est si simple parce que vous n'avez pas besoin de faire le jailbreak un peu comme les iPhone 5S jusqu'à iPhone X donc vous n'avez pas besoin de faire le jailbreak et maintenant toutes les applications dans le ready to oui toutes les applications qui marchent pour faire le bypass iPhone 5S jusqu'à iPhone X ça marche déjà aussi sur Windows donc vous n'avez même plus besoin d'installer avec la clé USB comme avant en fait et maintenant pour tout cela qui veut faire le débloquage officiel de l'iPhone alors la vidéo va s'afficher là ou encore si vous voulez faire le bypass premium alors elle s'affichera là en tout cas dites moi j'attends vos commentaires et si vous êtes nouveau sur la chaîne qu'est-ce que vous attendez encore liker cette vidéo et surtout cliquez sur le bouton s'abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo merci